La police nationale du Burundi vient d'arrêter une bande de criminels composée de 10 personnes, dont deux principaux auteurs, Itangi Chakra, Emmanuel, alias Tanguy, et Niyohir Benjamé. Cette opération a eu lieu le 10-20 juillet de cette année, jusqu'hier 3 août. Les 10 personnes ont attaqué un officier de la police nationale du Burundi. C'était dans la nuit du 20 au 28, vers les 4h du matin, et les deux bandits venaient de voler dans un ménage, et l'officier a tenté de les arrêter. Mais ces bandits ont désarmé le policier et ont pris son pistolet. Résumement, après le départ, ils ont abandonné un téléphone sur place. C'est à partir de son téléphone que les enquêtes ont commencé, et la police judiciaire est parvenue alors à appréhender tout ce groupe. Les deux personnes, Itangi Chakra, Emmanuel, et Niyohir Benjamé, pendant la nuit, ils se promènent avec une machette. Je tiens à vous signaler même que dans cette nuit, ils ont pris le pistolet de l'officier, mais aussi ils l'ont blessé sur les doigts. Les deux auteurs principaux ont été appréhendés avec huit autres, soit accusés de co-auteurs ou de complices. Ce nommé Itangi Chakra, Emmanuel, alias Tanguy, c'est un voleur d'Ogla, Renaud, qui est cité dans pas mal de dossiers, et qui a été arrêté plusieurs fois, et plusieurs dossiers confectionnés à son charge. Il reconnaît même qu'il a évadé la prison centrale d'Ogitega, des fois, la prison centrale d'Oujumbura, Mimba, une fois, et au cachot de la police, des fois. Très récemment même, la police judiciaire d'Ogitega avait confectionné un dossier à charge d'Itangi Chakra, Emmanuel. C'était au mois d'avril de cette année, mais il a évadé en date de 18 avril de cette même année, donc après la transmission de son dossier au ministère public. À partir des enquêtes déjà menées, on voit alors que ces voleurs, ils ont des clés, des clés imitées à partir des clés réelles. Donc il le faut en complicité des domestiques. Les objets déjà saisis sur eux, il y a des baffles, il y a une machine ordinateur de bureau, il y a une unité centrale, une machette, il y a un éclat plat et son chargeur, un téléphone de marque Samsung, une radio et ses accessoires, une petite torche, un produit superstitieux. Quelles enquêtes vont prouver de quoi s'agit-il ? Une imprimante, un clavier et une photocopieuse, un matelas et un couvrier. Alors, ce qu'on pourrait conseiller à la population, c'est de garder, de faire le minimum de précaution, d'essayer de mettre des cadenas à l'intérieur des portes, parce que quelqu'un qui est à l'extérieur et qui essaie d'ouvrir avec une clé fabriquée, jamais sur la porte il y a une cadena, le volet ne va pas entrer. Et autre chose que la police stationnelle voudrait lancer à la population, c'est de dénoncer, dénoncer ATA, ce voleur, parce que les objets volés, les volés essaient d'aller les vendre. Après avoir vendu les objets volés, ils reviennent et ils volent encore. Nous lançons l'appel à la population de dénoncer ATA, ce voleur, et dénoncer quelqu'un qui est en train de vendre des objets volés dans le ménage, afin que ces objets puissent être saisis. Ensuite, les enquêtes commencent, on pourra alors retrouver les voleurs et remettre les objets au propriétaire. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Secrétaire publique voudrait faire un clin d'œil à ce bandit, à ce voleur, de cesser et de penser à des activités génératrices de revenus et d'abandonner ce genre de criminalité, ce genre de forfait. de la Secrétaire publique